Est-ce que tu savais que les conciergeries d'appartement, les conciergeries Airbnb avaient deux problèmes majeurs dans le bon fonctionnement de leur entreprise ? Petit teaser avant de commencer, c'est en plus de ça, la fonction et le service principal qui est rendu par celle-ci. Je te laisse juste quelques instants pour me mettre dans la partie commentaire la réponse à cette question et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Fais-moi plaisir parce que si tu cliques juste sur le bouton s'abonner, ce n'est pas suffisant. Active bien la petite clochette, comme ça tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, investissement immobilier, je te parle aussi d'investissement en bourse, mais je te parle surtout et principalement d'entrepreneuriat, je te parle de sous-location professionnelle et immobilière, mais je te parle aussi de conciergerie d'appartement et c'est le sujet aujourd'hui de cette vidéo. Si toi aussi tu souhaites obtenir ta liberté financière comme moi, grâce à la sous-location et la conciergerie, je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo. Tu déroules et tu récupères deux formations et tu verras aussi que tu pourras t'inscrire à des prochains webinaires où justement je serai en live, donc ça a lieu dans les prochains jours, donc inscris-toi tout de suite. Comme ça, je pourrais répondre à tes questions. Si toi aussi tu souhaites lancer un business rentable en 30 jours avec des résultats rapides, sans crédit bancaire, avec très peu d'apport, et bien franchement c'est fait pour toi et je t'invite à récupérer ça tout de suite dans cette partie description. L'introduction est faite. Maintenant, on va voir les deux problèmes. Alors, qu'est-ce que tu m'as écrit dans cette partie commentaire ? Qu'est-ce que tu m'as écrit ? D'après toi, quels sont les deux principaux problèmes qu'ont aujourd'hui les conciergeries d'appartement ? Bien évidemment, ce n'est pas juste parler des problèmes, c'est aussi proposer des solutions. Je suis là, cette chaîne YouTube, pour justement avancer et débloquer certains blocages, justement, certains problèmes que tu pourrais rencontrer. Alors, je les connais aussi puisque pour avoir une conciergerie d'appartement, je les connais. J'ai déjà eu une première conciergerie que j'ai revendue, j'avais ces problèmes-là et c'est finalement un problème assez récurrent. Et on va échanger, on va débattre par rapport à ça. Justement, je donne un petit peu mon point de vue. Tu me diras d'ailleurs ce que tu penses de tout ça. En fait, les deux principaux problèmes sont finalement attachés à la même chose. C'est le ménage. Premier vrai problème, c'est que le ménage est mal fait. Le ménage est très souvent mal fait. C'est très souvent, je le sais, c'est un problème qui revient régulièrement. Les propriétaires se plaignent que le ménage n'est pas toujours à la hauteur. Alors, parfois, ça marche très bien, mais parfois, ça ne l'est pas. Ceux qui le font par eux-mêmes, bien évidemment, sont servis par eux-mêmes. C'est-à-dire que si toi, tu fais ton propre ménage, bien évidemment, tu es responsable de ton propre ménage. Mais si aujourd'hui, tu confies ce ménage à des auto-entrepreneurs ou que tu as pris du personnel et que derrière, le travail est mal réalisé, c'est un fait. Le travail est mal réalisé. Et effectivement, c'est un problème qui est assez récurrent. C'est un problème qui est assez récurrent. Et derrière, la sanction est très violente puisque déjà, tu ne seras pas payé. Si tu es en conciergerie, le propriétaire, très clairement, va te bannir. Au bout d'un moment, va te haïr et va vouloir arrêter de travailler avec toi pour aller sur une conciergerie. Mais honnêtement, je te le dis, il ne sera pas mieux servi ailleurs parce qu'en fait, on a tous les mêmes problèmes. Mais pour moi, il y a des vraies solutions ici. Et on va y toucher du doigt et tu iras voir une autre vidéo où je t'explique ça beaucoup plus en détail, concrètement, ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre en place. Voilà. Donc, problème de ménage, problème de qualité, bien évidemment, sur la prestation. Et en fait, on arrive au deuxième problème qui est fortement lié, qui est fortement lié, et forcément, c'est le recrutement. Cette question revient, « Mais je ne trouve pas de personnel de ménage. » « Je ne trouve pas de personnel de ménage. » Et finalement, les deux sont liés. Tout simplement parce que tu trouves du personnel de ménage pour ta conciergerie, ou ta sous-location par exemple. Mais le truc, c'est que ce sont des personnes qui ne sont pas formées ou qui ne sont pas du tout prédestinées ou qui n'ont pas du tout vocation de faire une carrière dans le ménage. C'est du temporaire. Donc, ils font des prestations de ce qui leur semble à peu près correct. Et le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas de formation notamment qui est liée au ménage, ce qui se passe, c'est que généralement, les personnes te disent « Oui, oui, moi, je sais faire le ménage. » Parce qu'en fait, de base, ce qui se passe, c'est que quand tu crées ta conciergerie ou ta société de sous-location ou tu fais du Airbnb, c'est qu'en fait, tu considères que le ménage, c'est une tâche bénigne et que c'est une tâche basique, classique. Il suffit de passer l'aspirateur, la serpillière, faire les poussières, nettoyer la cuisine et le tour est joué. Et non, le truc, c'est que le tour n'est pas joué. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo par rapport à ça où j'expliquais étape par étape comment faire un bon ménage. Tu regarderas sur YouTube où j'essaierai de te mettre le petit lien au-dessus. Et d'ailleurs, j'en parle aussi dans mes formations. Et d'ailleurs, j'ai une formation sur le ménage où justement, je parle de ça. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, en fait, le vrai problème, c'est que quand tu recrutes des personnes, tu ne recrutes jamais les bonnes personnes parce que tu as beaucoup de mal à en trouver des personnes. C'est difficile. C'est vrai. On ne va pas se mentir. C'est difficile. Et du coup, quand tu les trouves, tu es bien content. Tu dis, waouh, génial. J'ai enfin trouvé quelqu'un. Allez, je refile le bébé et c'est à elle de faire sa prestation. Elle se débrouille. Elle doit savoir faire un ménage. Vous l'avez fait chez vous. Oui, c'est bon. Vous savez ce que c'est. Oui, je sais. Il ne faut pas se faire. Eh, mais le problème, c'est qu'on fait du Airbnb, les amis. Et du coup, ce n'est pas le même ménage qu'à la maison. À la maison, effectivement, on ne va peut-être pas faire les poussières. On les fera de temps en temps. Les carreaux des vitres ne seront peut-être pas faits. Et puis, on passera l'aspirateur. Oui, mais pas forcément tout le temps la serpillière. Plein de petites choses comme ça où par exemple, les poignées des réfrigérateurs où ça va être aussi la poubelle, par exemple le couvert du dessus. Bon, ça ne gêne pas grand monde quand c'est chez soi. Mais quand c'est du Airbnb, c'est un vrai problème parce qu'on voit les traces des doigts. Ce n'est pas nickel. Pareil pour la poubelle. Le sac a été changé mais le fond de la poubelle, quand tu retires le sac, c'est ravagé. Ou alors, le dessus de la poubelle est complètement sale. Enfin, tous les problèmes, on les connaît. Ou c'est des problèmes de cheveux. Effectivement, chez toi qu'il y a un problème de cheveux ou autre ou de poils ou autre, ce n'est pas très grave. C'est nettoyé. Ce n'est pas très grave. Mais le problème, c'est que le voyageur qui lui va venir va croire que ça n'a pas été fait et va s'empresser une réduction de 30%. Puisque c'est ça derrière le truc. C'est que derrière, on est rentré dans ce schéma. Donc, le ménage est un vrai problème. Décomposé en deux sous-parties. C'est mal réalisé et comment faire pour le bien réaliser et finalement lié au recrutement. Et là, on arrive à un point clé, je trouve, qui est de considérer que quand on crée sa conciergerie d'appartement, on doit être aussi... Comment dirais-je ? On crée une société de ménage. D'ailleurs, c'est une discussion que j'ai eue très souvent avec mon associé et qui lui dit « On ne sommes pas une société de ménage. » Je lui dis « Oui, mais... » Ok, nous ne sommes pas une société de ménage, mais nous sommes responsables des ménages. Donc, on ne peut pas dire... Parce que là où du coup, des fois, on n'était pas forcément d'accord, c'est que lui, quand il y avait un problème de ménage, disait « Ah oui, mais c'est le prestataire. » Non. C'est toi la conciergerie. C'est toi qui gères. C'est toi qui factures. C'est toi qui encaisses. D'accord ? Donc, c'est toi qui es responsable de la qualité de ce qui est fait. Après, effectivement, ce n'est pas toi personnellement. C'est peut-être ton employé ou c'est peut-être un prestataire. Il n'y a pas de sujet. On est d'accord. Mais tu dois assumer ta responsabilité. Donc ça, c'est la première chose, bien évidemment. Donc, le vrai problème, en fait, de la conciergerie, c'est de croire qu'on est capable de gérer le ménage. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que la conciergerie a déjà énormément de choses à gérer. Elle doit gérer les prix. Elle doit faire en sorte que les calendriers soient remplis et au bon prix. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Répondre aux voyageurs avec la latitude la plus large possible du lundi au dimanche. Et ça, c'est du boulot. Alors aujourd'hui, il y a des solutions, bien évidemment. Et j'en parle de cette chaîne YouTube, j'en parle de mes webinaires, etc. Mais c'est un problème. C'est clair. Ensuite, il y a les problèmes dans les logements puisqu'il y a des problèmes dans les logements. Il ne faut pas, il ne faut arrêter de croire que tout est beau, tout est rose, tout va bien se passer. Non. Il y a forcément des dégâts qui vont être causés dans les logements qu'il va falloir réparer en urgence parce que le voyageur suivant va arriver, bien évidemment. Et puis, il y aura des impondérables. Il y aura peut-être, je ne sais pas, une entrée dans un logement qui se passera mal parce que, voilà, parce que peut-être que la clé n'aura pas été remise correctement, le code aurait été changé et ça aurait été oublié d'être changé. En fait, derrière, il y a de l'humain forcément et donc, il y a des étapes qui se déroulent de manière supplémentaire qui font que ça vient interagir et que ça vient, l'entreprise bouge et qu'en fait, forcément, vu que c'est tout le temps une entreprise en action, il peut avoir des problèmes qui vont arriver dans le logement. Il y a aussi toute la partie prospection. Il va falloir faire rentrer des nouveaux clients, faire scier des contrats, faire des visites d'appartement, des propositions, peut-être faire les photos, proposer des agencements aux propriétaires. Bref, il y a beaucoup de choses à faire en conciergerie. Il y a beaucoup de postes en fait. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de croire que dans notre conciergerie, nous sommes suffisamment bons pour gérer le ménage. Eh bien non. En fait, le ménage aujourd'hui, c'est un vrai métier. C'est une vraie entreprise. C'est un vrai business model en soi. C'est un vrai savoir-faire. Parce que le problème qu'ont beaucoup de gens qui créent des entreprises qui font du Airbnb, c'est qu'ils se disent, le ménage, en fait, dès le départ, vous avez considéré que c'était une étape finalement qui était normale. Comme prendre des photos. Ben non. Prendre des photos, il y a un savoir-faire aussi pour prendre des photos. Moi aussi, je peux prendre des photos avec mon téléphone. Ouais. Mais la photo ne sera pas la même que si c'était un professionnel qui, même s'il avait le même appareil que moi, n'aura pas le même rendu parce qu'il aura un filtre différent, parce qu'il aura un logiciel de retouche. Et là, on est sur la même histoire avec le ménage. On est sur des produits d'entretien peut-être spécifiques, sur des méthodes de travail bien spécifiques. Et ça, ça ne s'improvise pas. Il y a des méthodes que nous, on explique, mais il y a aussi le temps nécessaire à la formation, le temps nécessaire à l'accompagnement, le temps et la mise en place aussi, les logiciels, les outils de contrôle, les outils de vérification. Parce qu'effectivement, quand tu as 4-5 logements et que tu as une personne de ménage, c'est assez simple, finalement, de contrôler. Mais quand tu as 50-100 logements, il y a de nombreuses personnes qui viennent dans les logements. Et là, il faut pouvoir piloter, contrôler, vérifier, analyser, traiter, réparer, corriger. Et c'est là où les problèmes arrivent. Et c'est là où si notamment tu n'as pas des logiciels de gestion, etc. Là, ça devient très compliqué, très complexe. Et le truc et l'erreur que font beaucoup de conciergeries et dont je fais, je ne veux pas, attention, je me mets dans le sac, très clairement, c'est effectivement de croire que nous sommes suffisamment bons pour gérer le ménage. En fait, le ménage, il y a un vrai savoir-faire. Donc déjà, gérer les plannings. Alors, il y a des logiciels, notamment, moi, j'ai développé Guestluki qui permettent de faire ça. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que derrière, on gère de l'humain. On gère de l'humain. Donc, il faut gérer des absences, il faut gérer des retards, il faut gérer aussi des problèmes d'humeur ou par exemple un aspirateur qui ne marche pas. Bref, il va se passer beaucoup de choses. Et puis, il y a un savoir-faire. Il y a un vrai savoir-faire. Et le truc, c'est que même, par exemple, sur certains logements, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse que d'autres, on ne fait pas forcément. Par exemple, avec une baignoire balnéo, il y a un produit spécifique, il y a un lancement d'un programme spécifique à faire. Et donc, si tu veux une personne qui n'a jamais nettoyé de baignoire balnéo, elle va nettoyer ça comme si c'était une baignoire normale alors que pas du tout. Pas du tout. Il y a un fonctionnement différent. Ou alors, elle va mal connaître le logement, il va y avoir un petit recoin qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'aura pas nettoyé alors qu'il fallait le nettoyer. Et tu comprends que c'est un vrai métier, c'est une vraie entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des sociétés de ménage qui se créent avec un vrai savoir-faire. Des sociétés de ménage qui ne font pas d'ailleurs que du ménage d'Airbnb, mais qui font aussi de ménage d'autres choses, qui ont des outils, qui ont du matériel professionnel. qui ont aussi des équipements adaptés peut-être aux différentes situations et qui ont aussi mis en place toute cette organisation humaine dans la gestion des plannings, dans la gestion des temps parce que bien évidemment qu'il faut être capable d'avoir des personnes qui répondent aux pieds levés sur les ménages. Et c'est là tout l'enjeu puisque si tu prends une réservation aujourd'hui et que la personne reste deux jours, donc c'est après-demain et que ça tombe un dimanche et que tu as une réservation, il faut bien nettoyer le logement et qui va le faire ? Et donc généralement, ce que font les conciergeries ou comme beaucoup de personnes, c'est qu'on se dit on préfère avoir quelqu'un qui fasse le ménage qu'il ne soit pas fait du tout. Je suis d'accord, je comprends, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça ne dure qu'un temps. Et le truc, c'est que les personnes ne sont pas suffisamment formées et c'est un vrai problème. Alors, les solutions, c'est quoi ? Soit tu passes par des sociétés vraiment spécialisées qui vont être vraiment professionnelles, par rapport à ça. Certes, ça ne va pas du tout coûter le même prix, mais pourquoi pas, à la limite, faire facturer cette société-là directement au propriétaire, comme ça du coup, tu n'es plus vraiment responsable du ménage. Tu comprends ? Mais après, effectivement, le risque, c'est que le propriétaire travaille en direct, de manière définitive, etc., et que tu perds le client. Mais pour moi, tu dois peut-être réfléchir à apporter la valeur ajoutée ailleurs justement, sur notamment le remplissage, par exemple, le taux de remplissage. Donc, soit travailler avec une société vraiment spécialisée. Alors, je sais aussi qu'elles ont parfois du mal à s'adapter au changement de planning, mais tu peux très bien avoir deux fonctionnements, avoir une société spécialisée que tu sais, tu lui fournis les ménages suffisamment une semaine à l'avance, par exemple, et sur ceux qui sont de ton de dernière minute, tu prévois peut-être une ou deux personnes en interne. Si après, tu prévois des personnes en interne ou des auto-entrepreneurs qui se lancent là-dedans alors qu'ils ne faisaient pas ça il y a un mois, ça doit passer, je suis désolé, par une phase de formation. Donc, ça veut dire aller avec eux, faire des contrôles et avoir un suivi. Donc, ça veut dire qu'il faut dépêcher quelqu'un. Donc, pour moi, si tu lances vraiment le ménage en interne, en internalisant, il doit avoir des processus, des logiciels, des processus de contrôle, les bons outils, le bon matériel et ça va être aussi la formation, bien évidemment, la formation initiale mais aussi le contrôle régulier, venir sur le logement, noter le logement et voir aussi si la personne qui fait le ménage s'inscrit dans une relation long terme parce que les personnes qui malheureusement font ça un petit peu comme ça, histoire de se dépanner parce que, je te le dis aussi, la réalité, on est là pour se parler très franchement, on a aussi beaucoup de personnes de ménage qui ne font pas que ça, qui font par exemple du Deliveroo ou du Uber Eats et qui prennent partout où ils peuvent prendre parce qu'ils veulent tout simplement assez alimentaire, ils ont besoin de manger comme tout le monde et donc, c'est très courageux pour eux d'ailleurs, je suis vraiment admiratif parce qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses mais malheureusement, ce n'est pas le bon profil parce que c'est quelqu'un qui doit être formé, qui doit être vraiment dans cette culture de ton entreprise. Donc, c'est pour ça que mettre d'autres entrepreneurs, c'est bien mais on perd ce côté, la personne est internalisée dans le fonctionnement de l'entreprise avec, on va dire, la dynamique de l'entreprise, la politique de l'entreprise, le management de l'entreprise. Le management est super important, faire des points réguliers mais tout ça coûte et in fine, on n'est pas sur un tarif à 17 ou 20 euros de l'heure, on va être peut-être sur 25, au moins 25. Oui, mais c'est le prix à payer pour avoir une qualité de ménage adaptée. Avoir un tarif de ménage à 25, 30 euros de l'heure, ce n'est pas déconnant si derrière, on a vraiment du travail très qualitatif parce que si d'ailleurs, c'est très qualitatif, on va pouvoir le faire accepter aux propriétaires. On va dire, regardez, non, on n'a jamais de problème. On n'a jamais de mauvais avis là-dessus. Parce qu'in fine, ok, peut-être que vous n'avez payé que 20 euros ou 15 euros ou 17 euros le ménage, l'heure de ménage. Mais in fine, il y aura des mauvaises notations. Qui dit mauvaise notation dit baisse des prix pour aller chercher des réservations parce que on va dire, le logement sera de moins en moins bien positionné sur les plateformes. Vous aurez plein des propriétaires, vous allez perdre les clients. Et in fine, en fait, tout le business s'écroule parce que le ménage est la partie centrale de la conciergerie mais vous ne savez pas la gérer. Et on ne sait pas la gérer en conciergerie, j'ai envie de vous dire, c'est finalement pas notre problème, c'est pas notre métier. Laissons-le le faire à quelqu'un d'autre. Ou alors, créez votre entreprise dédiée au ménage. Faites une société de ménage avec peut-être un manager, quelqu'un qui qui va piloter, on va dire, ce poste, enfin, ce pôle ménage qui viendra effectivement travailler pour votre entreprise. C'est comme ceux d'ailleurs qui créent des blanchisseries pour gérer le linge. Soit vous déléguez, soit vous créez vous-même votre propre blanchisserie. Mais il faut bien, vous ne pouvez pas tout mélanger. Vous ne pouvez pas, le matin, arriver dans votre blanchisserie, gérer un peu la blanchisserie, l'après-midi, je vais gérer un peu les messages et puis en fin de journée, je vais aller gérer un peu les ménages. Non ! Chacun doit avoir ses propres postes de fonctionnement parce que sinon, ça part dans tous les sens et malheureusement, la rentabilité, elle n'est pas là. Voilà dans cette vidéo ce que je voulais dire. Tu me diras dans la partie description ce que tu penses de cette solution, de cette vision des choses ou comment toi, tu gères cette partie-là. Comment tu fais ? Dis-le-moi. Alors, si tu as 2-3 logements, ça n'a rien de me dire. Moi, j'ai... Non mais ok. Moi, je te parle de quelqu'un qui a au moins une dizaine de logements. Tu vas voir déjà un petit peu comment... Je ne dis pas qu'en dessous, ce n'est pas intéressant mais c'est que bien évidemment, plus on a des multiples d'appartements, plus les problématiques sont bien plus importantes à des... Tu vois ce que je veux dire ? C'est une question de grandeur. Donc, n'hésite pas à me le dire dans la partie commentaire et puis poser tes questions bien évidemment. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. N'hésite pas à me lâcher le pouce vers le haut si cette vidéo, elle t'a plu bien évidemment. Ça favorise le référencement sur YouTube. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée, plein de beaux projets, plein de bonnes choses et je te dis rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501